Bonjour et bienvenue à ce jour-là dès 7h à la une de l'actualité de ce lundi matin. Le premier bilan encore provisoire à deux inondations à Kinshasa vient de tomber. Un mort, il s'agit d'un enfant de désondres à la commune de Kalamou et d'importants dégâts matériels. Les bilans pourraient s'alourdir au vu de dégâts dans les heures qui suivent. Une équipe est encore sur le terrain pour continuer le recherche. Le détail dans un instant. Également au sommaire des vôtres, c'est plus de 2 millions de Congolais dans la capitale privée d'électricité. Depuis le samedi dernier, les dernières pluies torrentielles ont mis en service plus de 400 cabines de la Snelle qui sont toutes touchées par des inondations. Les constats sont faits par le ministre de Ressources hydrauliques lors de la descente dans plusieurs coins de la capitale. On y revient dans ce journal. Et enfin, du sport et de la boxe. C'est une grande première pour l'RDC. Kinshasa, la capitale, accueille depuis le samedi dernier et jusqu'au 27 octobre prochain la 21e édition du championnat africain. Plus de 25 pays du continent prennent part à ces championnats au gymnase du stade de Martyr. Trois Congolais sont déjà montés sur les rignes et tous ont remporté leur premier duel. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, le premier bilan encore provisoire des dernières pluies qui vient de tomber un mort. Il s'agit d'un enfant de 2 ans dans la commune de Calamou et d'importants dégâts matériels. Les bilans pourraient s'alourdir au vu de dégâts dans les heures qui suivent. Il est définitif. Les bilans définitifs sont attendus après le rapport des équipes dépêchées sur le terrain. Edithia Nakatala. Un mort, à savoir un enfant de 2 ans, dans une zone inondable sur les rives de Calamou. Des dégâts matériels importants, c'est le bilan provisoire de la pluie torrentielle qui s'est abattu sur Kinshasa samedi 19 octobre 2024, dont l'écurage de plusieurs caniveaux a indubitablement limité les dégâts dans plusieurs endroits de la capitale. Ce qui explique l'engagement du gouverneur Daniel Bumbaloubaki à intensifier l'opération. Des équipes dépêchées par le premier citoyen de la ville sillonnent la capitale pour élaborer un bilan définitif et identifier les urgences à régler. Il s'agit là de l'une des premières décisions de la réunion des crises tenues quelques heures après cette pluie. Au sortir de la dite réunion, le vice-gouverneur Edith Yéli, les ministres provinciaux qui ont en charge l'environnement et les infrastructures, ainsi que le directeur provincial de l'office de voirie et drainage, ont fait corps avec le gouverneur pour appeler les quinoises et quinoises au civisme écologique en vue de créer une synergie avec les actions en cours et c'est l'avenir. Les inondations sont des problèmes structurels. Ça ne date pas d'hier. Il faut des solutions pérennes. Nous sommes en train de mettre en place des politiques pour prendre en charge ces questions de façon humaine. Il ne faut pas construire sur des zones non haïdificantes et surtout pas sur des collecteurs. Vous voyez, il ne faut pas retourner avec le bac collecteur. Cet appel concerne notamment un usage optimal des bacs de poubelle qui seront déployés sur toute l'étendue de la capitale dans les jours à venir. Plus de 2 millions de Congolais dans la capitale privée de l'électricité depuis le samedi dernier. Les dernières pluies torrentielles ont mis en service plus de 400 cabines de la SNEL qui sont toutes touchées par des inondations. Les constats est faits par les ministres de Ressources et Hydrauliques lors de sa descente dans plusieurs coins de la capitale pour faire les constats. Une pluie apparemment légère mais avec des conséquences désastreuses a mis Kinshasa sous les eaux. Le poste haute tension de la SNEL-SA FUNA dans la commune délimité n'a pas été épargné. Le ministre des Ressources, Hydrauliques et Électricité, le professeur Dr Teddy Luambamuba, s'est rendu compte de l'étendue des dégâts qui ont entraîné une coupure de l'électricité. Premièrement nous devrions passer pour constater tout ce qu'on a connu comme dégâts et ceci entre dans les assignations de notre ministère qui s'occupe aussi de la fiabilisation des sœurs d'électricité et la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké du Chilombo c'est de la proximité de notre gestion à la population. Nous sommes venus nous rendre compte de ce qui a été fait et sur toute cette zone, ce poste fait aujourd'hui objet de ces inondations. C'est devenu récurrent puisqu'il y a des occupations tout autour de ce poste qui conduisent à ce que le poste soit inondé par débordement. Les indemnisations ont été effectuées, on est venu se rassurer de l'avancée de ces indemnisations. Il y a quelques récalcitrants qui ne veulent toujours pas libérer. Nous allons prendre des mesures par rapport à ça et il fallait que nous nous voyons personnellement pour que nous puissions nous activer sur les actions qui vont suivre très prochainement. La situation est alarmante. Près de 2 millions de personnes sont touchées et 418 cabines endommagées. Le ministre des ressources hydrauliques et électricité, Teddy Lombamouba, s'est montré rassurant. Des mesures seront prises pour évacuer les riverains dans les prochains jours. Il a également promis de collaborer étroitement avec les ministères de l'Intérieur et de l'Habitat pour faire face à cette crise récurrente. Les habitants du quartier Kanlouka, dans la commune de Ngaliema, ont vu une ampoule s'allumer seulement hier. Seulement hier, après plusieurs années dans le noir, ces quartiers de la commune de Ngaliema viennent enfin d'être électrifiés. Plus de 20 000 ménages ont été connectés grâce à l'ASNEL. C'est une promesse ténue du président de la République, Félix Antoine Tissikidi, aux populations de Kanlouka. Dimanche, le directeur général de SNEL SA, Fabrice Lucinde, a effectué une visite sur les sites des travaux. Accueilli par le chef du projet, le directeur Michel Kaninda, le directeur général de SNEL a commencé par le point de perception des bureaux rénovés pour un travail optimal. Ensuite, Fabrice Lucinde, qui se faisait accompagner pour la circonstance de son partenaire Sojiak et des chefs des quartiers bénéficiaires, évoque les difficultés des débuts et la détermination de SNEL de tenir la promesse faite par le président de la République. Le chef de l'État avait promis aux habitants de Kanlouka à l'électricité et aujourd'hui on constate qu'il y a une matérialisation effective de la promesse du chef de l'État. Et si les gens sont en mesure maintenant, chacun dans sa maison, de regarder la télévision, d'allumer la lumière, de mettre les téléphones, de se promener les soirs dans le quartier avec l'éclairage public, c'est ce que le peuple voulait et c'est ce que le chef de l'État avait promis. 20 000 ménages connectés au total pour une population avoisinant les 200 000 personnes. Le projet a investi près de 15 dollars par ménage. Des calculs faits pour la rentabilisation de ce projet qui élimine l'insécurité, améliore la qualité de vie et agit certainement sur l'indice de développement. Fabrice Lucindé est engagé et déterminé à réduire les poches noires dans la capitale et à sécuriser la desserte pour tous les abonnés. Le partenaire Sojiak est disponible pour ce faire. Le d'enfouissement d'Umpasa à Kinshasa, Spoulier, le gouvernement et l'hôtel des villes de Kinshasa, cherchent des voies et moyens pour que ces centres retrouvaient tout son espace. Une grande réunion a eu lieu hier aux installations du ministère des Affaires foncières. Regardez. Les dossiers du centre d'enfouissement d'Umpasa étaient au menu de la réunion présidée ce samedi 19 octobre 2024 par la ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières Akashabandou Bolambungou, dans son cabinet de travail. En préparant cette réunion, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, accompagnés de son directeur de cabinet, Israël Moutala, la délégation des enseignants, l'avocat du chef Koutume Nga Maba et les conservateurs des titres immobiliers, ainsi que le chef de division du cadastre de la circonscription foncière de l'Ancelé. Dans son mot d'introduction, la patronne des affaires foncières a rappelé aux différentes délégations l'article 53 de la loi foncière, qui stipule que les sols et la propriété exclusive, inaliénable et imprescritible de l'État. Elle a ajouté que la question du centre d'enfouissement d'Umpasa est d'intérêt public et non privé. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a martelé que le gouvernement judy de Souminoua, sous la vision du président de la République, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, est là pour tout le monde, tout en danse confondue, riche et pauvre, puissant et faible. Du côté de l'avocat, conseil du chef Koutume Nga Maba a informé la ministre d'État que son client n'a pas vendu des hectares aux enseignants, mais plutôt de parcelles aux différentes écoles. Le chef des divisions du cadastre de la circonscription foncière de l'Ancelé a déclaré que la ministre d'État les a instruits à refaire le mesurage pour avoir une bonne superficie, et signalant que la deuxième réunion entre toutes les parties prenantes est prévue déjà pour le lundi 20 octobre 2024, toujours au cabinet de la ministre d'État. L'accord vient enfin d'être trouvé entre le gouvernement et les bons syndicats de médecins au sujet de la grève du personnel de santé. Au terme des discussions des plusieurs heures musclées, le gouvernement a pris une série d'engagements, parmi lesquels l'alignement de la prime de risque pour le quatrième trimestre de cette année. Nadine Kilosho et Moke Malouma pour plus de précisions. Débutées au crépuscule, les discussions musclées entre le gouvernement et l'intersyndical de la santé se sont déroulées jusqu'au lévé du soleil. Au final, un compromis républicain a été trouvé consacrant un atterrissage en douceur de ses travaux qui avait comme objectif l'évaluation de la mise en oeuvre des accords. Les batailles finissent par se terminer par un bras de fer, mais heureusement pour nous, grâce à vous, ça n'a pas été très long. Et nous espérons bien entendu que la paix sociale que vous incarnez par le travail que vous faites va permettre en fait que vous puissiez développer votre travail au quotidien pour le bien-être de notre population. Le gouvernement a réitéré sa volonté de poursuivre les efforts pour répondre favorablement aux préoccupations des pros-santés. Après plusieurs jours d'échange, c'est parfois houleux, difficile, mais qui ont fini par déboucher sur un compromis qui marque un pas vers les progrès, les progrès qui ne doivent plus s'arrêter. Nous allons nous battre, nous, banque gouvernementale, tout en étant conscients et en sachant que les choses ne sont pas simples, le tableau est complexe, le contexte est particulier pour notre pays. Mais quand on est déterminé, l'impossible n'existe pas. Et finalement, nous avons tous compris que la vérité, il fallait aller la chercher en travaillant, en faisant en sorte que nous puissions agir pour tracer la voie devant nous mener vers des horizons meilleurs. Les deux parties ont salué l'esprit d'un dialogue constructif, ainsi que la volonté des compromis qui a caractérisé ces assises. Les délégués du Banque syndical de la santé ont témoigné leur gratitude au gouvernement pour les engagements pris en vue de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents de la santé. L'alignement à la prime des risques professionnels, la paie du deuxième palier pour les indemnités de transport et des logements et surtout la paie de tous les médecins promis à leur cadre statutaire, constituent pour nous des actions concrètes qui seront posées au quatrième trimestre, qui résument en quelque sorte le succès des présentes assises. Nous remercions vraiment les banques gouvernementales pour son sens de responsabilité. Des profondes transformations à la Gécamine ces deux dernières années, ces géants miniers viennent de s'émettre à l'heure de nouvelles technologies de l'information et de la communication. La générale de carrière vient de se doter d'un nouveau data center ultra-moderne. Dima Tundou pour plus de précisions. L'informatisation joue un rôle crucial dans plusieurs secteurs de la vie nationale, plus particulièrement dans les secteurs miniers. L'ayant compris, la hiérarchie de la Gécamine s'est beaucoup investie dans les systèmes d'information pour mieux contrôler les flux d'informations. Au data center, l'on s'inscrit dans l'optique de la renaissance. Les plans stratégiques et informatiques, dès l'arrivée du nouveau comité, nous l'avons rebaptisé Renaissance. Avec la vision donc lancée par le chef de l'État, avec le plan, le PNN, qu'on appelle plan national du numérique, la Gécamine aussi s'est alignée sur ces plans-là. Il était question dans ces plans-là de travailler sur les infrastructures, d'avoir des data centers. Et la Gécamine avait déjà prévu aussi d'avoir des data centers. et on avait prévu d'avoir des applications, d'aller vers les dématérialisations. La dématérialisation est effective à la Gécamine, où on se débarrasse peu à peu de la vieille paperasse. Quand vous regardez sur ma table, ici j'ai mon petit ordinateur, le papier est en train d'être supprimé de plus en plus. Nous sommes en train d'être initiés à des formations pour tout informatiser. Actuellement, nous sommes à la phase de produire des notes de frais. Les O.P. et autres ne seront plus faits manuellement. Aujourd'hui, les bâtiments Gécamine sont hyper sécurisés. Tous les bâtiments sont sous contrôle d'anti-incendie. Nous avons aussi installé pour chaque box, il y a un système dédié d'extinction. Et vous voyez, il y a des capteurs qui captent la température de cet équipement dans la salle. Et ça nous notifie automatiquement s'il y a un problème, on reçoit des messages dans nos téléphones. Il y a la sécurité physique en fait. Et cette sécurité physique, elle est accompagnée par un système de vidéosurveillance. Notre sécurité, c'est la sécurité physique d'accès. C'est comme ça qu'ils avaient eu, M. le directeur, mettre son empreinte pour un contrôle d'accès à la salle. La politique managériale, conçue depuis deux ans, place la Gécamine sur l'orbite des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Plusieurs hôpitaux dans le territoire des Louosies, dans le Congo central, viennent d'être équipés en matériel médico de pointe. Les machines d'échographie, les lits de consultation, les blouses pour le personnel et des générateurs. Parmi le matériel remis, la dotation et des nerfs, nerfs faits et timbounjana, rapporteur du Sénat et député national élu de Louosies. Encore une fois de plus, Dima Tounfou. Tous les hôpitaux des dix secteurs que compte le vaste territoire de Louosies dans le Congo central, viennent d'être dotés des équipements médicaux de la dernière génération. Ces dons précieux vont transformer notre capacité à diagnostiquer et à traiter nos patients avec une efficacité accrue. Je présente mes sincères remerciements à l'honorable Sénatrice Mamangou Dehazi. Pour ces gestes et combien louables pour la population de Louosies, je vais demander à l'honorable que ces gestes ne soient pas les derniers. Des kits d'échographie, des lits de consultation, un générateur puissant, des blouses pour le personnel médical, de chaque établissement de santé et des tubes de distribution. Nefertiti Ngoudianzaki Sula promet d'autres dotations. Bayaya Bayaya ! 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 Les actions amèner dans le cadre du remerciement de doter chaque secteur des appareils échographiques. Nous soulignons qu'il y a d'autres actions comme la construction de la nouvelle mort qui avance très rapidement et la dotation de l'ambulance. Nefertiti Ngoudianzaki Sula a revêtu sa casquette de philanthrope au travers de l'organisation caritative qui porte son nom. Et c'est par devoir de redevabilité à la population de Louosies qu'il y a rénovelé sa confiance qu'elle est revenue au pays de Zamengabatoukézanga pour honorer ceux et celles qui lui ont offert ses suffrages. Merci Romain ! La Régie des eaux procède à des branchements sociaux de dessert en eau à moindre coût. Financé par la Banque mondiale, le projet vise à connecter 50 000 abonnés au prix des 50 dollars pour une durée d'une année seulement. Le responsable de la Régie des eaux était tiers sur le terrain dans plusieurs communes pour sensibiliser la population. Comme nous dit Serge Merlin-Mata. Les autorités de la Régie des ESA ont poursuivi la campagne de sensibilisation de la population à l'appropriation du programme des connexions à son réseau de distribution d'eau potable d'environ 50 000 ménages, cette fois-ci dans la commune de Kassafouboukézanga. Et ce, pour s'entretenir directement avec les habitants de cette municipalité et ses environs. Ceci dans le but d'augmenter les taux d'accès aux services en réseau. Lors des échanges, il était question du bien fondé de cette opération des branchements sociaux et des problèmes majeurs auxquels fait face la Régie des ESA. Par la même occasion, des abonnés de la Régie des ESA ont été appelés à un comportement citoyen responsable et à s'acquitter régulièrement de l'infarctur de consommation d'eau potable. Toujours soucieux de l'amélioration du service à offrir à sa clientèle, les autorités de la Régie des ESA prévoient 50 000 branchements sociaux pour une dirée d'une année à Kimbonseki. Cette visite de terrain avait pour but d'intensifier ses places. La campagne de sensibilisation de la population de cette municipalité et ses environs à l'appropriation de l'opération spéciale 50 000 branchements sociaux d'accès à l'eau potable, ce contact spécial a été l'occasion d'un échange effectué autour de l'importance de la collaboration entre abonnés et la Régie des ESA. La signification est du bien fondé de l'opération spéciale, ainsi que des avantages qu'offrent cette opération des branchements sociaux. C'est donc ici, en cette salle, les Gimels situés sur l'avenir Movenda. Les autorités de la Régie des ESA ont une fois de plus expliqué les biens fondés de cette opération des branchements sociaux. Les conditions à remplir et la marche à suivre pourront bénéficier. Les fonds nationals d'entretien routier disposent déjà d'un plan de réhabilitation des infrastructures routières en RDC. Le directeur général du FONER a expliqué, dont les grandes lignes, ces plans à un parlementaire qui voulait en savoir davantage. Robert Nditchi, c'est ça. La population du district de la Lokunga s'interroge sur l'espérance des vies de routes qui sont construites, mais qui se détériorent. Quelques temps après, des érosions aussi menacent d'alliément. Que faut-il faire pour avoir des routes qui durent plus longtemps et freiner la progression rapide des érosions dans le district de la Lokunga ? Des questions que l'élu de Lokunga, Didier Mbouimundela, a évoquées avec le directeur général du Fonds national d'entretien routier lors d'un tête-à-tête. Didier Mbouimundela ramène les doléances de la population de Lokunga pour des solutions durables. Pour lui, la population de ces coins a besoin des actes que de paroles. Je suis venu voir le DG Pierre de Foner pour échanger un peu sur la problématique de nos routes. Vous savez, lors de mes vacances parlementaires, j'ai fait mes descentes et j'ai eu à écouter les plaidoyers de notre population et pour trouver des solutions ou savoir un peu ce qui se passe avec la situation de nos routes. Très satisfait de cette démarche, le directeur général du Foner, Pierre Ndongala, a expliqué à l'honorable Didier Mbouimundela les difficultés que son établissement rencontre dans le financement de certains travaux mais promet de répondre à la demande de la population de Lokunga. Certains tronçons routiers en Galiema sont couverts des érosions qui rongent des parcelles. Face à cette situation, la population sollicite l'intervention rapide des autorités compétentes. Bien avant, le porté-parole de Lokunga avait rencontré le directeur de l'office de voie et d'entraînement, Victor Ntoumbatikele, et le directeur de l'office des routes afin d'évaluer les nouvelles interventions et voir de telles mesures aborder la réhabilitation de certaines routes. Les différentes visites de l'honorable Didier Mbouimundela rentrent dans la logique de trouver des solutions durables. Ces doléances seront transmises au bureau de l'Assemblée nationale dans un rapport détaillé de ses vacances parlementaires. Le vice-premier ministre en charge de la Défense poursuit son séjour dans la province du Okatanga. Hier, Guy Kabumbou-Modianvita discute avec le commandant de la deuxième zone de Défense et de la 22e région militaire sur la situation sécuritaire. Sur place, il a aussi visité quelques infrastructures de l'armée. C'est un reportage de Sandra Nyangui et Thierry Ntess. Il reste déterminé à rédynamiser les FRDC. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabumbou-Modianvita, poursuit son périple dans le Okatanga. Il s'est entretenu ce dimanche avec le commandant de la deuxième zone de Défense et la 22e région militaire. Briefing sécuritaire. Le commandant AI de la deuxième zone de Défense, le général Etienne Bintou, a présenté l'état de lieu de la situation sécuritaire de la deuxième zone de Défense ainsi que le rapport global des opérations. Évoquant les difficultés rencontrées, le commandant AI a proposé quelques pistes de solution. L'exposé du commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapend-Hirung, a porté sur la présentation de la situation sécuritaire, administrative et logistique de la 22e région, l'activisme des groupes armés Bakatakatanga et Apana, Napalé, les opérations d'offensive Mazigiraboura et Oussalama. Il a présenté la complexité de la 22e région du fait de sa grandeur, sa position stratégique, les intérêts économiques et par la même occasion saluer l'accompagnement des gouverneurs de la province de Okatanga et du Lualaba. Prenant la parole, le patron de la Défense nationale, maître Guy Kabumbou-Modianvita, a argumenté chaque préoccupation soulevée, démontrant ainsi une parfaite maîtrise de la situation de la Défense. Sous un soleil de plan, le numéro 1 de la Défense nationale a tenu à visiter quelques infrastructures de l'armée, notamment le camp-major Vangou, l'hôpital militaire régional de Lubumbashi, le bâtiment du commandant et le chantier du bâtiment administratif de Afridex. Révolté par la spoliation de la concession des anciens combattants, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a instruit des sanctions sévères contre les auteurs. En bon père de famille, le numéro 1 de la Défense nationale s'est entretenu avec les épouses et dépendants des militaires qui lui ont présenté leur désirata et quelques projets. En présence des élus nationaux, le gouverneur de province Jacques Kabula et d'autres hauts militaires, pour joindre l'utile à l'agréable, il leur a laissé une enveloppe importante pour leurs besoins primaires. Plusieurs projets innovants à Kinshasa ont reçu l'accompagnement de la NADEC pour leur concrétisation. Les responsables de cette agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais étaient hier sur le terrain pour une visite des suivis, comme nous dit Betty Amanekunda dans ce reportage. Les structures bénéficiant de l'accompagnement de l'agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, ont reçu ce samedi la visite du directeur général. Godefroi Kizaba Amkampese s'est rendu sur le site du projet immobilier cité Banapoto du groupe Mams Lolita, situé dans la périphérie de Kinshasa, à Kindobo, dans la commune de l'Ancelé. C'est pour encourager les initiateurs de ce projet, les couples lombys, que le directeur général est personnellement descendu sur place. Nous sommes étonnés de ce qui est fait, ce qui a été fait et ce qui sera fait. Parce que ce programme qui était juste l'immobilier, aujourd'hui nous voyons que ça dépasse le niveau immobilier. La promotrice Lonita Kiengébeni reconnaît l'accompagnement de l'ANADEC à ce projet ambitieux avant que les juridiques du groupe Mams Lolita entrevoient les futurs dans ce partenariat avec l'ANADEC. C'est un pacte très positif, étant donné que nous sommes maintenant en voie et on est éligibles pour des éventuels financements par rapport à nos projets. Peu avant de se rendre dans la commune de l'Ancelé, le directeur général de l'ANADEC a assisté à la clôture de la formation sur l'entrepreneuriat et le business organisé par l'ANADEC au profit de la fondation My Glory World. Au cours de cette cérémonie, Godefakizab Amkampese a reçu un trophée de bienveillance lui décerné par cette organisation de jeunes qui voit en lui l'exemple d'un leadership visionnaire. Les grands rendez-vous de l'organisation du 22e forum de l'Agoa Kinshasa approchent à grands pas, prévus déjà pour l'année prochaine. Pour l'heure, il est question de sensibiliser sur les enjeux de ces vastes programmes américains. L'Agence nationale des promotions des exportations a organisé une matinée d'échange tripartite sur l'initiative à Goa. Yvette Makoutima. C'était un moment riche en échange qui a accompagné les débats sur la loi pour la croissance et les opportunités des développements en Afrique. Sur l'initiative à Goa, l'Agence nationale de promotion des exportations a organisé cette matinée d'échange sous le haut patronage du ministère du commerce extérieur pour inciter ses opérateurs à capitaliser les avantages et opportunités qu'offrent ces marchés. L'engagement continu de tous les acteurs est nécessaire pour promouvoir les exportations qu'on relaisse et améliorer le taux d'utilisation des avantages du programme à Goa, encore faible à ces jours. C'est dire donc que, derrière le mot à Goa, il y a de volumes d'échanges et de chiffres importants, un débouché sur les marchés des plus de 350 millions de consommateurs sans payer les droits des douanes. L'une des problématiques majeures de la participation des pays bénéficiaires de la Goa à ce programme, c'est la sous-utilisation des avantages qu'offre ces programmes. Le gouvernement de la République a adopté une stratégie avec cinq axes clairs, aussi bien en termes de soutien au secteur privé, en termes d'amélioration des infrastructures, en termes d'amélioration des procédures d'exportation, mais aussi en termes d'accès au financement, d'accès à l'énergie. Tous ces facteurs combinés sont importants pour nous permettre d'accroître notre taux d'utilisation de la Goa. Maintenant, il faut s'assurer qu'on rentabilise et par la rentabiliser, il faut regarder les marchés déjà qu'on a acquis. L'ANAPEX n'éménage aucun effort pour voir augmenter la quantité et la diversité de produits made in Congo sur les marchés américains. Dès la boxe, c'est une grande première pour l'RDC. Kinshasa, la capitale, accueille depuis le samedi dernier jusqu'au 27 octobre prochain, la 21e édition du championnat africain. Plus de 25 pays du continent prennent part à ces championnats au gymnaste du stade de Martyr. Trois Congolais sont déjà montés sur les rimes et tous ont remporté leur premier duel. Retour en image sur la cérémonie d'ouverture. Dès l'annonce au rendez-vous samedi 19 octobre 2024, les gymnases jumeliers du complexe Omnisport Stade et Martyr étaient remplis comme une neve pour la cérémonie d'ouverture et démarrage de la 21e édition du championnat d'Afrique des boxe Kinshasa 2024. Au total, 28 pays prennent part à ces championnats à savoir l'Angola, les Cameroun, les Comores, la République du Congo, la Côte d'Ivoire, l'Ethiopie, les Gabons, Maurice, la Guinée équatoriale, la Guinée, les Kenya, les Lesothos, Madagascar, les Mali, les Maroc, le Mozambique, la Namibie, la République centrafricaine, la République sud-africaine, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, la Tanzanie, les Tchad, la Tunisie, la Zambie, les Zimbabwe et la République démocratique du Congo, pays hôte, tous motivés de faire mieux cette fois-ci. Prenant la parole, le président de la Fédération congolaise des boxe, Ferdinand Ilungaluyoyo, a trouvé des mots justes pour saluer l'organisation de ces championnats tout en demandant aux pays participants de se sentir comme chez eux. Ça n'est suivi les mots du ministre des Sports et Loisirs de la RDC, Didier Boudin, qui a souligné ce qui suit. Je vous souhaite à tous un tournoi digne de l'histoire de la boxe africaine sous le signe du fair play, de la fraternité et de l'honneur. Sur ce, au nom de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké Di Chilobo, je déclare ouverte la 21e édition du championnat d'Afrique de boxe. Que les meilleurs triomphes et que vive la boxe africaine. Cette adresse du ministre a donné l'égout pour les 10 combats des différentes catégories prévues au programme des premiers jours en présence des plusieurs autorités du pays. Notons que les championnats se poursuivent et les programmes des combats restent en continu pour les bons déroulements de ces assises. Et la religion pour finir, le nouvel évêque de Bouta, Mgr Martin Banga, a célébré hier dimanche sa toute première messe depuis sa nomination en tant qu'évêque de cette ville. La messe a été édite devant le filet du diocèse de Bouta qui habite Kinshasa au couvent de la Sainte-Rita à Limété. Marie-Louise Mbella et Papine Bongo ont assisté à cette messe. C'est avec ferveur et dévotion que Mgr Martin Banga Ayanyaki, désormais nouvel évêque du diocèse de Bouta, a célébré sa messe de Prémisse ce dimanche 20 octobre 2024 au couvent de la Sainte-Rita à Limété. Dans son homélie, l'évêque célèbre principal est revenu sur les sens de la mission aussi bien dans l'église que dans la société. Pour aller en mission, il faut recevoir l'ordre divin et de la hiérarchie a souligné Mgr Martin Banga en martelant sur les sens de l'humilité, l'oubli des soins et la détermination. Il faut se mettre au travail comme Jésus-Christ, d'où l'abnégation pour réussir cette mission, a-t-il ajouté. Réunie pour cet événement écharistique et exceptionnel, la communauté de Bouta, représentée par les notables acteurs politiques, les fidèles catholiques et autres invités, ont remercié le nouvel évêque de Bouta, Marte Banga, d'avoir répondu à l'appel des dieux. Un nouveau leadership impulse, une nouvelle dynamique pour le progrès de la province du Bazouélé, a reconnu l'élu de Bouta, la caisse-terra-adjointe de l'Assemblée nationale, grâce à Nehema Payenini. Le développement de la province du Bazouélé nécessite une synergie d'hommes et des femmes, une synergie d'action qui doit impliquer tous les acteurs politiques, sociaux et même religieux. L'élu de Bouta en a profité pour lancer cet appel. C'est une bénédiction pour nous, c'est sa première célébration ici à Kinshasa. C'est vraiment une joie pour nous de voir le nôtre émerger, nous sommes là pour le soutenir. Je suis toujours prônée l'unité. Pour ma province du Bazouélé, je ne cesse de les interpeller. Que nous devons tous nous unir main dans la main pour avancer. Ça concorde aussi avec la parole de Dieu comme le serviteur de Dieu nous l'a rappelé aujourd'hui. Parmi les notables de cette région qui ont pris part à cette célébration des messes des prémices, l'ancien premier ministre Moukonda Bouza, le vice-ministre de l'EPST, l'ancien ministre de l'économie et commerce, Nemoya Tobagéboulé, et la maire de la ville de Bouta, Madeleine Azevedou. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama, Mamita Bangounou. La partie technique a été assurée par Henri Alimassi, José Dimoné, Kené, Barbosa, Macella, Alain Soudi, Papi Wouillé. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30, Louisette Ntzakala. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de la semaine. A toutes et à tous. Au revoir.